Merci d'écouter Europe 1, il est pile 9h30, ça ne nous arrive pas souvent d'être à l'heure, alors on en profite, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, les rumeurs sur le prochain représentant de la France à l'Eurovision, Valérie Trierweiler crée à nouveau le buzz, et des téléspectateurs reprochent à M6 d'avoir censuré des épisodes de la série X-Files. Allez, on commence avec les rumeurs sur le prochain représentant de la France à l'Eurovision. Hier soir, dans Touche Pas à Mon Post, Cyril Hanouna a affirmé connaître le nom de celui qui représentera la France lors du prochain concours de l'Eurovision en mai prochain à Stockholm, et il s'agirait d'Amir, finaliste de la saison 3 de The Voice. Alors nous avons contacté France 2 qui ne confirme pas ces informations et invite les téléspectateurs à pronostiquer sur leurs favoris. Le nom du représentant sera dévoilé officiellement le 12 mars prochain en prime sur France 2 dans la nouvelle émission de Véronique Dicker. Au moment, c'est effectivement une des suppositions qu'Amir pourrait bien être le candidat de la France à l'Eurovision comme ils l'ont révélé hier dans Touche Pas à Mon Post. Valérie Trierweiler a créé un nouveau buzz hier sur les réseaux sociaux. L'ex-compagne de François Hollande fait la une du dernier numéro du magazine VSD et sur la photo choisie par l'hebdomadaire, Valérie Trierweiler apparaît méconnaissable. Cheveux lisses et longs et visage particulièrement lisse aussi. De nombreux internautes ont réagi à cette une en reprochant à VSD d'avoir trop retouché ses photos. Sur Twitter, le magazine a répondu à ses critiques en affirmant que cette couverture n'a pas été photoshopée. De son côté, Valérie Trierweiler a également réagi sur les réseaux sociaux en postant l'original de la photo. En réalité, le cliché a été inversé sur la couverture de VSD, ce qui explique qu'on a du mal à reconnaître Valérie Trierweiler. Et puis d'info qui fait beaucoup parler ce matin, des téléspectateurs reprochent à M6 d'avoir censuré hier soir les épisodes de la série X-Files. Hier soir en prime, M6 proposait les premiers épisodes de la saison 10 de la série américaine X-Files et en comparant ces épisodes avec la version originale, les fans de la série se sont rendus compte que certaines scènes avaient été floutées ou recadrées. Les passages en question mettaient notamment en scène des enfants difformes. Nous avons contacté M6 qui nous explique avoir simplement respecté les contraintes liées à l'horaire de diffusion de la série en floutant certaines scènes jugées trop violentes. De nouveaux projets télé pour Céline Noir. Des projets en tant que producteur. Tout d'abord, une collaboration avec Michel Denisot. Selon Télé 2 semaines, les deux hommes de télé travaillent actuellement sur le retour du format Mon Zénith à moi, qui donne carte blanche à une personnalité pour faire sa programmation en images. L'émission sera présentée par Michel Denisot et selon nos informations exclusives, elle sera diffusée prochainement sur Canal+. Hier soir, n'en touche pas à mon poste, on a également appris que Cyril Hanouna allait produire une nouvelle émission présentée par son protégé Camille Combal. Il s'agit du jeu intitulé Big Buzz Quiz, inspiré du célèbre Burger Quiz d'Alain Chabat. Les castings ont déjà été lancés pour une diffusion au printemps prochain sur D8. Et Big Buzz Quiz, les initiales, ça fait BBQ. BBQ. Exactement. Une nouvelle directrice de la rédaction pour LCI. La chaîne info du groupe TF1 a annoncé hier sur son compte Twitter la nomination de Céline Pigalle au poste de directrice de la rédaction. Auparavant, Céline Pigalle a dirigé les rédactions d'Itélé et du groupe Canal+. Elle prendra ses fonctions à LCI le 21 mars prochain. Son principal défi sera évidemment celui du passage de la chaîne sur le canal 26 de la TNT, gratuite dès le 5 avril. Et puis demain soir, TF1 proposera une nouvelle soirée de The Voice. Les téléspectateurs découvriront une nouvelle série d'auditions à l'aveugle. Les talents devront convaincre les coachs Zazie, Mika, Garou et Florent Pagny, le coach qui détient le record de longévité dans The Voice en France avec 5 saisons consécutives. Nous lui avons demandé si cette cinquième saison était sa dernière. Écoutez sa réponse au micro d'Europe 1. Moi, je ne sais jamais en fait. Je ne sais jamais quand je termine parce qu'en fait, tant que je n'ai pas terminé, je ne sais pas dans quelle ambiance je me retrouve et comment j'ai vécu l'aventure. Jusqu'à la finale, j'ai besoin de ressentir toute cette aventure. Et je pense que si un jour je me retire, ce sera forcément en me disant que j'espère bien y revenir parce que ça reste de toute façon quelque chose qui m'amuse. Voilà, nouvelle soirée de The Voice demain soir sur TF1. France 2 prépare un nouveau concours de talent très surprenant. Face Off, c'est le nom de ce nouveau divertissement, un concours basé sur le maquillage et les effets spéciaux. Ce format est l'adaptation d'une émission américaine. Selon sa téléfax, Face Off devrait être produite par Catherine Barma, la productrice dont n'est pas couché. Catherine Barma nous avait annoncé dans cette émission qu'elle préparait effectivement un concours de talent pour France 2. Ce serait cette adaptation de Face Off qu'on voit déjà en France sur la chaîne numéro 23. Enfin qu'on voit, personne ne le voit puisque personne ne regarde cette chaîne. France 3 a lancé prochainement une nouvelle série. Innocente, c'est le nom de cette nouvelle fiction dont les tournages ont débuté cette semaine en Provence. Au casting, on retrouve entre autres Sagamore Stévenin, l'ancien héros de la série Falco sur TF1 mais aussi Bernard Lecoq. L'intrigue de cette série est diffusée prochainement sur France 3. Une femme est accusée d'avoir commis le meurtre d'un homme qu'on lui présente comme son amant alors qu'elle ne l'a jamais vue. Elle va alors tout faire pour prouver son innocence. Et Alexandra Lamy se lance elle dans la production de documentaires. Bientôt à l'affiche de la fiction Après Moi, Le Bonheur. En mars prochain sur TF1, la comédienne planche actuellement sur un documentaire pour France 5. Selon TVMAX, ce film retracera la vie et la carrière de la réalisatrice Alice Guy. Aucune date de diffusion n'a été communiquée pour l'instant. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 24 comme la chaîne d'information internationale France 24 qui va lancer courant 2017 sa chaîne en espagnol. Elle s'adressera notamment aux téléspectateurs d'Amérique latine qui portent un grand intérêt à la France. Actuellement, France 24 est déjà diffusée sur les 5 continents dans 3 langues, en français, en arabe et en anglais. Bonne nouvelle donc pour la chaîne d'information internationale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada